ils ont même fait du 1 contre 1 un Marseille supérieur, même dans les 1 contre 1 ils n'avaient pas peur, même Neymar ont tenté des percées, parce que Neymar et Messi ils ont tenté les percées, mais ils ont buté sur des Marseillais vaillants qui voulaient ressortir toujours les ballons, qui au milieu ont abattu un travail incroyable, parce que le milieu de terrain c'est bien de faire des petites babales et des fameuses sorties de précis mais le milieu de terrain c'est aussi une zone de jeu où tu dois travailler travailler, créer, travailler, créer il y en a qui doivent travailler, et il se trouve qu'à l'OM ils sont même capables de faire des passes vers l'avant ceux qui travaillent, je pense à Rongier, Viretou et Gendouzi, qui n'avait pas été bon sur ces derniers matchs, et qui a fait un très gros match ce soir, Gendouzi, bravo à lui, évidemment bravo à toute cette équipe de l'OM qui a vraiment été au-dessus c'est difficile et c'est pas normal même presque, j'ai fait une erreur de sortir Rongier du lot, parce que tous ont été vaillants, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai été obligé d'en parler, parce qu'il était dans un rôle Rongier, hybride ce soir et donc il s'est adapté, il a eu cette intelligence de jeu de pouvoir s'adapter, ça c'est la première chose, ensuite la deuxième chose, il y a quand même quand on regarde les deux équipes, il y a quand même entre l'OM et le PSG, quelque chose d'incroyable et de différent c'est que le PSG dans l'intention de jeu, il n'essaie pas de tuer dès la première passe il n'essaie pas cette verticalité dont parlait Daniel Daniel, au contraire et notamment ça vient soit du milieu de terrain, soit en tout cas dès la récupération pour les Marseillais, la première chose, la première intention c'est jouer vers l'avant jouer vers l'avant, je donne et je demande je donne et je demande, on a même vu Gigot continuer de donner, demander donner, demander, il s'est même retrouvé avançante à un moment donné, avec quelqu'un d'autre qui va compenser le fait qu'il est dézoné tout ce puzzle est un puzzle marseillais qui se met en mouvement et toutes les pièces viennent s'imbriquer c'est même assez impressionnant parce que souvent c'est sur le fil du rasoir c'est très fatigant et on a vu ce soir que quand tu joues contre le PSG il faut absolument les empêcher de jouer, jouer très haut, jouer très haut tout le monde l'a compris, Lionel, un lance ils ont fait la même Rennes ils ont fait la même dès que tu les empêche de jouer ils ont un énorme problème et c'est pour ça que le PSG a besoin de matchs comme ça mais ils en ont de plus en plus sans ligu et t'avais raison quand tu disais il y en a de plus en plus et tant mieux parce que ça devrait les faire progresser depuis Noël troisième équipe qui rentre un peu dans le lard troisième défaite bien sûr on commence par Marseille c'est très rigueur tout ce qu'on voit du PSG toutes les carences tout ce qu'on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants qui sont cramés ils sont capables de fulgurance mais il n'y a plus rien en eux il n'y a plus le très haut niveau et aujourd'hui tu prends le match de ce soir il n'y a pas franchement en dix ans mais je me souviens des soirées où je disais mais il n'y a même pas un Marseillais qui peut s'asseoir sur le banc du PSG combien de fois j'ai dit ça et même ça agaçait les Marseillais qui disaient ouais t'exagères il y en a au moins un il n'y a pas yet par exemple ce soir ce soir il n'y a pas un Parisien titulaire dans l'équipe de l'OM il n'y en a pas un c'est ça le drame Hakimi peut-être Nuno Mendes aussi peut-être Hakimi ça voudrait dire à la place de Klos ce qui est très bien attention mais Hakimi ok je veux bien peut-être si tu veux Nuno Mendes sur le côté ça dépend quel genre de défense tu as mais dans le jeu et au niveau des attaquants le drame le drame absolu du PSG c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas un Parisien que je mets titulaire à la place d'un Marseillais c'est ça c'est inimaginable de dire un truc pareil et pourtant c'est juste un constat après il n'y a pas rencontré le nombre de Marseillais qui pouvaient éventuellement prétendre une place sur le banc du Parisien mais ça ça n'existait pas ça ne devait pas exister c'est là où tu vois que Bappé est un mec extraordinaire la dernière fois je disais que j'avais pleuré quand je l'avais vu il m'avait sorti les larmes parce que ce qu'il fait on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend compte quand il n'est pas là je rappelle que Paris a été battu par Lens-Rennes avec Bappé aussi oui 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 mais d'un autre côté Daniel malgré qu'il ait raison dans 90% je suis d'accord avec lui dans 90% mais c'est que Messi et Neymar avec Bappé ont un rôle complètement différent et donc ils peuvent jouer beaucoup ils sont libérés c'est-à-dire que Bappé focalise tellement les adversaires que les deux autres après ils rayonnent beaucoup plus facilement si vous écoutez la soirée plutôt sur RMC n'a pas compris le choix de Galtier de titulariser Vitinia en numéro 10 on va en reparler mais la vérité pour répondre à Roland je comprends ce qu'il veut dire mais si ce soir tu joues avec Éthiquité et t'enlèves un milieu de terrain tu te fais encore plus manger tu te fais encore plus manger malgré l'inutilité de Vitinia qui a donné l'impression de ne pas être là mais au moins on va dire qu'il a couru c'était une présence si tu n'as même pas ça le milieu moi je pense que tu te fais dérouiller la gueule je n'ai pas vu récupérer beaucoup de ballons quand même Vitinia mais au moins ils faisaient les courses dans la zone après mais c'est facile toujours facile de parler et après alors Roland l'a dit avant on était d'accord là-dessus c'est vrai que tu peux t'attendre en première mi-temps à te faire bouffer à avoir un gros pressing des Marseillais parce que Daniel l'a dit tout le monde le voit les Marseillais ne vont pas changer leur jeu parce qu'ils vont jouer contre le PSG ils restent là-dessus c'est la méthode Tudor ça marche les joueurs sont à 200% avec leur coach ils adhèrent au discours ils le font donc tu sais que tu vas subir à partir du moment où tu sais que tu vas subir tu te dis allez peut-être qu'en gardant un mec un mec devant en pointe capable de prendre la profondeur il y en a qu'un c'est Equitiqué après effectivement tu peux peut-être à partir du moment où tu mets Equitiqué devant tu fais reculer Neymar il va te changer la face d'un match ce qui a été fait on parle quand même d'un petit joueur ça peut te changer on ne sait même pas ce qu'il fait au PSG ce joueur honnêtement Equitiqué là je l'ai vu jouer je l'ai vu rentrer j'ai franchement du mal il joue avec une caisse à outils qui n'est pas la sienne il essaie des choses il surjoue et ce n'est pas lui il est en train de se le faire on va commencer par Sous-titrage Société Radio-Canada